La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine, surtout quand il s'agit de déguster un plat, un plat qui se mange froid. Je dirais même, comme Chevalier d'Aspalaise, un plat qui se mange frais. Ce boitri frais. Bien, bien frais. Quel est ce plat ? Le patriarcat est injuste ! Il nous fait faire ouvre-régner ! Et notre punition, c'est la violence éritérée ! Pour moi, le Feminist Camp, c'est une vraie bulle d'oxygène. On se retrouve toutes ensemble pendant un week-end. Oui, alors, je sens que là, on ne va pas s'ennuyer. C'est intéressant, symboliquement, le premier plan est réservé à un plan de groupe où aucune tête ne sort, ou qu'on pourrait presque dire comme à l'armée, aucune tête ne dépasse. Elles sont toutes en rang d'oignons. Et pour filer la métaphore militaire, en fait, elles scandent une espèce de chant. Enfin, ce n'est pas vraiment du chant. C'est plus une forme de haïku, de récitation comme ça, cantillé, psalmodié. Mais en tapant du pied, à l'instar d'un régiment, en fait. Ça passe par, comme d'habitude, le pas, c'est la fusion des sons, par la fusion des sons, la fusion des corps, et par la fusion des corps, la fusion des consciences. C'est presque un Reich revendiqué, en fait. Oser le féminisme se présente comme, en fait, le Reich du féminisme du XXIe siècle. Ça me semble assez antagoniste avec un propos bienveillant. Ça me semble, au contraire, créer les conditions d'un propos belliqueux. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'en étonne, parce que, pour ceux qui me suivent depuis au moins cinq ans, vous savez, causer le féminisme n'a eu de cesse de me faire perdre mes postes. La dernière, enfin, la fois la plus marquante, étant la fameuse pétition à mon encontre, ayant réuni près d'une centaine de milliers de personnes. Alors, après, j'ai remarqué que quelques-unes, une minorité, avaient eu la probabilité de se désinscrire. Mais, donc, là, on doit être à quelque chose comme 75, 80 000. On avait largement dépassé les 80 000 à une époque, au titre que j'avais soi-disant diffamé la femme dans son ensemble, je ne sais pas quoi, en l'ayant traité de S3 petits points, alors qu'en fait, j'avais avancé une énième fois la vidéopreuve que ça n'était pas mes propos. Mais manifestement, elle s'en fichait et mon job, j'avais perdu. Un homme, un normand, enfin, qui a publié sur un site en anglais. Un blaireau. Qui a publié un article assez audacieux. Il nous propose un parallèle très ambitieux entre les chevaux et les femmes. Voilà. Je suis ton côté, enfin, ça m'énerve aussi. Donc, maintenant, mes petites chéries, l'heure de la revanche a sonné. Votre vidéo a été vue par... Ouh là ! C'était encore pire que ce que je pensais. Votre vidéo publiée le 22 janvier 2020, donc, a fait 2300 vues en deux ans et demi. Ma réaction à votre vidéo va faire, très certainement, entre 200 000 et 400, voire 500 000 vues en quelques semaines ou en quelques mois. Soit une audience 100 fois, si je ne m'abuse, 100 à 200 fois supérieure à la vôtre. Alors que vous avez le vent dans le dos et que moi, j'ai le vent de face. Donc, à un moment, ça vous permettra également de relativiser votre performance, votre compétence et votre intelligence. Sachez que ceux qui vont nous regarder et vont comparer ce que vous produisez à ce que je produis, eux, en tireront les conséquences. Ceci étant dit, croyez bien que je ne suis ni tribal, ni clanique, que moi, je ne combats pas pour une secte ou pour un mouvement à paritaire et que je vidéoscoperai avec autant de calme et de neutralité que d'habitude. Voilà. Et puis, comme d'habitude, pas sur le physique, hein, parce que sur certaines, ça pourrait piquer un petit peu. Qui nous fait perdre, nous veut régner. Et notre punition, c'est la violence est itérée. Pour moi, le Feminist Camp, c'est une vraie bulle d'oxygène. On se retrouve toutes ensemble pendant un week-end. C'est là qu'on se forme, on partage entre nous. On partage aussi des moments qui sont sorores, qui sont joyeux. Il y a la soirée, il y a évidemment les ateliers sur des tas de sujets, à la fois théoriques et pratiques. C'est vraiment extraordinaire et ça permet de vraiment faire l'expérience de ce que c'est le féminisme. Je ne suis pas certain de voir ce qui sort de concret de ce stage. Je vois très bien ce qui sort de concret d'un stage sportif, stage de golf, un stage de planche à voile. Je vois très bien ce qui sort de concret d'un stage où on découvre une technique, où on s'aguerrit à un art. Donc le féminisme est-il devenu du coup un art ? Je n'ai pas l'impression. C'est quoi ? Elles sont toutes en cercle ? Est-ce que c'est comme les alcooliques anonymes ? Est-ce qu'elles vont se mettre à jouer de la guitare autour du feu le soir avec des bédos ? Un projet messieurs-dames, c'est gratuit ! En quoi consiste l'atelier ? On a hâte de le découvrir. Ah mais oui, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé ? C'est un atelier coloriage. C'est une activité qui, dans l'échelle de l'évolution, c'est quelque chose qu'on fait entre la maternelle et l'école primaire. Déjà au collège, on commence à avoir des cours de dessin un peu plus évolués. Mais on va dire que c'est une activité de niveau cognitif collège, réalisée par des adultes, enfin des gens en âge de beauté, et qui s'adonne au dessin exclusif de corps de femmes nus et velus. Donc moi, j'ai rien contre les corps de femmes, ni velus ni nus. Je pense d'ailleurs en avoir vu un petit peu plus qu'elles, et des plus jolies. J'ai envie de dire, est-ce un projet politique que de dessiner des pubis ? Ça se discute. J'ai l'impression, à titre personnel, que les enjeux qui nous attendent pour la rentrée 2022, ça fait des années que je vous parle des enjeux énergétiques, géopolitiques, et que vous trouvez tout ça abstrait. Désormais, vous les avez, les enjeux énergétiques, avec les probables coupures d'électricité, la hausse du gaz, du litre d'essence, avec des enjeux sanitaires, sous couverts sanitaires, qui sont en réalité des enjeux de coercition sociale, avec des enjeux très certainement de crise économique, l'euro qui plonge en dessous du dollar, les taux d'intérêt qui vont sans doute remonter. Et au milieu de tout ça, une collection de dessins de pubis à l'aquarelle va-t-elle permettre à ces jeunes femmes d'exister, de se sentir mieux dans leur basket ? Je dis basket parce que j'ai entrevue d'un bon basket de gauchias, quelques secondes avant, avec du lacet orange. J'ai envie de dire, si ça vous fait du bien, les filles, dessinez, jouez à saute-mouton, ou tondez-vous le gazon, ou ne le tondez pas, même, ça ne me dérange pas. Mais par contre, avec vos 1470 abonnés, et avec vos vidéos qui font 10 vues par mois en moyenne, j'ai envie de dire, laissez les gens sérieux bosser. Vous occupez pas, restez entre vous, regardez l'audience que vous générez dans la réalité, concevez que la nature réelle de votre influence, sans relais politique, est nulle, et arrêtez de nous faire chier. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer, puisque vous partitionnez les hommes et les femmes en nous excluant de vos meetings. Je recours à la même forme de partition en disant, vous ne produisez rien ou pas grand-chose, vous n'êtes vu par personne ou presque personne. Laissez les gens qui produisent un contenu objectif et qui sont vus par des centaines de milliers de personnes, sans aucun appui étatique ou de mode, ou de soutien quelconque au niveau politique, laissez ces gens bosser parce qu'objectivement, ils le méritent plus que vous. Je ne parle pas que pour moi. On est un certain nombre à essayer d'évoquer les contradictions internes du wokisme, du mitouisme, du balance-tomporisme, et tout y quanti. Il y a des Valec, il y a des Bruno Le Salé, il y a des Raptors, même si je ne consomme pas tous ces contenus systématiquement. Il y a un certain nombre de plateformes, où je ne communie d'ailleurs à aucune d'entre elles. Je picore, j'ai des désaccords. Mais encore une fois, un cours de coloriage n'est pas un cours de conscience politique. Ce n'est pas parce que vous dessinez un pubis avec plus ou moins de brio que vous devenez Pierre-Yves Rougeron. Salut au passage. Le dialogue peut se faire avec n'importe lequel, des femmes qui sont là, et directement, on apprend tellement de choses, et sur soi et sur les autres, et on est extrêmement inspirés. Moi, j'ai la chance de militer avec des femmes qui sont... Oui, oui, alors ça, je l'avais senti arriver. J'avais tout prévu, sauf le Bédo, mais c'est parce que je pense que l'heure de la journée n'est pas encore assez avancée. Là, on est passé du registre militaire au registre ecclésial. C'est-à-dire que là, on est carrément dans de la litanie, dans du chant liturgique. On est sur des ressorts mentaux de type religieux, ce qui prouve bien que quand, depuis des années, je vous dis que les protagonistes qui ont le vent dans le dos sont ceux qui communient à la Sainte Trinité des trois chapelles lgbétisme, cosmopolitisme et féminisme, eh bien, en fait, c'était une métaphore qui était annonciatrice et qui n'était même pas exagérée, puisqu'en l'occurrence, on chante, on psalmodit, on récite des psaumes, on communie. Ça n'a rien d'une métaphore, c'est l'exacte réalité. Elles sont extraordinaires, mais qui sont répartis partout dans la France et que je ne vois pas tous les jours. Et en fait, j'ai la chance de pouvoir les retrouver dans cette espèce de bulle qu'est le Féminiscamp et qui nous permet toutes de grandir et qui est un peu un... Oui, alors, pas sur le physique, mais c'est vrai que si je prends comme référence le panneau IRL, dont on imagine que ça doit être un truc un peu à 1m50, on se rend bien compte qu'Alissa a certainement besoin de grandir parce qu'elle a encore un petit peu la taille d'un enfant. Mais enfin bon, nous, on ne va jamais sur le physique, on va toujours sur le fond. Par cœur temporel de notre engagement féministe parce que du coup, moi, je compte mes années de militantisme à oser le féminisme en Féminiscamp finalement et je me rappelle très bien de mon premier Féminiscamp et de tous les autres qui sont venus après. Alissa se rappelle de son premier camp féministe et nous, de quoi on se rappelle ? On se rappelle, on se rappelle que c'est l'heure de... Oh, putain ! Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que j'ai, je ne peux pas m'en empêcher. J'augmente l'abonnement VIP après de nombreux mois de 20 petits euros. Qu'est-ce que je fais immédiatement ? Ben, j'augmente la valeur du cadeau d'inscription également d'une vingtaine d'euros. Bon, 15, 14, 90, on y est presque. À ce rythme-là, je ne deviendrai jamais riche. Manon Aubry ne pourra jamais me taxer. Même si on n'en payait déjà pas assez. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Mais je sais que quelques-uns d'entre vous apprécieront quand même le geste. Pour toute inscription à l'offre VIP intégrale ou premium, j'ajoute un numéro de la fure. Il y a quelques mois, j'en offrais deux et en l'occurrence, les numéros 2 et 3 signés de ma blanche main. Et bien désormais, j'en ajoute un, donc ça sera le 2, le 3 et le 4, tout autant signés. L'offre concerne uniquement les offres VIP intégrale et premium et s'arrête au 30 septembre. À quelle heure ? À 14h. Ben non, je déconne, à minuit, évidemment. Et il y a toujours tellement d'histoires à raconter. Il y a toujours tellement de souvenirs hyper forts, de moments de larmes, de rires, de joie. C'est juste d'une intensité incroyable et je pense que c'est une expérience. En fait, c'est le versant discriminateur des kalinothérapies qu'on a déjà traité en, je vais dire en coloscopie, en vidéoscopie. C'est la même chose. En fait, ce sont des femmes qui, par leur haine du masculin, c'est paradoxal parce que c'est un néopaganisme dans la représentation obsessionnelle des corps nus et un néopuritanisme dans leur crainte absolue de se faire pénétrer par l'homme. Donc, ce substrat étrange et malaisant de néopaganisme et de néopuritanisme les condamne à une solitude qui ne peut s'expier que dans la communion de groupe et le câlin et l'étreinte et l'embrassade. Mais, encore une fois, détester l'homme où lui faire porter la responsabilité de tous les malheurs qui vous adviennent n'est pas un projet politique. C'est comme dessiner des pubis. C'est pareil. C'est une activité de type loisir un peu déviant. Mais ça ne peut pas être un projet parce que sinon, vous auriez plus de dix personnes qui vous regardent par mois si vous représentiez quiconque. Vous comprenez, les filles ? C'est le mansplaining. Je dis ceci avec beaucoup de bienveillance, veuillez bien le croire. La même bienveillance que celle que vous avez mise à me faire licencier. C'est hors du commun et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Seulement notre malheur. Et pour ceux qui pensaient tout à l'heure que j'exagérais sur le caractère ecclésial et liturgique et psalmodique des chants, c'est vrai que tout à l'heure, c'était un chant un peu sketch. On aurait dit presque Elie Semoun à la guitare avec des cheveux. Arrêtez de me gonfler sinon je vais exploser. Sinon je vais exploser. Là, tout à coup, on est à l'église. Gloire à toi, femme sauvage, femme sacrée, féminin, tout-puissant, source créateur de lumière, gloire à toi. Là, c'est un chant religieux. Vous ne pouvez pas me loter de la bouche. Écoutez bien. Voilà le prurie d'une société laïcisée à outrance et sans transcendance. C'est qu'on s'invente des religions alternatives qui vont être le féminisme, le wokisme, le transgenrisme, le véganisme. Et en fait, on remet sur pied tous les rites et tous les codes du monothéisme classique, entre guillemets, à commencer par le chant liturgique. Et tout ça pour ça. À la limite, si vous voulez chanter des cantiques, j'ai envie de vous dire, les filles, allez à la messe. C'est plus simple. Ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées le monde nous femmes esclaves. Oui, alors, esclaves, esclaves, je ne sais de qui elles sont esclaves. Ce que je sais, par contre, c'est que le blanc me paraît un peu surreprésenté. La sacro-sainte diversité. Donc, en fait, ce sont des petites blanches bourgeoises débarrassées de l'impératif de production, laïcisées par le wokisme qui vont se sentir pousser les ailes de la créativité en allant singer des chants liturgiques d'église mais dans un gymnase prêté par une municipalité wokiste. Voilà, on comprend dans ces conditions que ça ne fasse que quelques dizaines de vues par mois et qu'elles ne soient qu'à 1470 abonnés. Voilà, c'est en fait 1469 de trop. Mais bon, moi au moins, je fais le travail. Je n'appelle pas au lynchage contre vous. Donc, je le répète, ne les lynchez pas, ne les morigénez pas, ne leur faites pas la morale, ne les contactez pas de ma part pour leur faire passer quelques messages que ce soit. La vengeance est un plat qui se mange froid. Six ans sont passés depuis que vous avez publiquement appelé à me faire par contre châtier, lyncher et licencier. Moi, j'ai l'élégance de ne pas le faire contre vous. Je ne fais que commenter publiquement et constructivement votre contenu ou votre absence de contenu. Après, le public juge où est la dignité, où est la qualité, où est la classe. Moi, j'ai mon idée mais je vous laisse en juger. Manifestez par le jeu des pouces sous les vidéos laquelle de la leur ou de la mienne vous préférez. Restez digne, abonnez-vous à la chaîne si mon ton vous plaît et à la prochaine fois. Quand vous êtes face à un problème important, en général, il y a un certain nombre d'étapes, ce sont un problème dans sa vie personnelle, un problème dans sa vie professionnelle, etc. On passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui. Quand vous êtes ministre, ça ne fait pas de vous quelqu'un de compétent sur des sujets que vous n'avez jamais vus pour avoir vos études. Sous-titrage ST' 501 Merci.